Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Jessica Thibault et de Thibault Garcia. Vous devez certainement tous les connaître, Thibault et Jessica, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, les deux amoureux reçoivent de nombreuses critiques concernant l'éducation qu'ils donnent à Mylon et Lee Wayne. Dans cette vidéo, Jessica et Thibault ont pris la décision de partir en vacances et de laisser leurs enfants à leurs grands-parents. En effet, ils se sont permis de partir en vacances alors que leurs enfants sont au bord du gouffre, même s'ils reçoivent de nombreuses critiques. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Jessica et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bon, ça y est, c'est le maman. Tu vas dormir où ? Tu vas faire dodo chez papi et mamie ? Avec Mylon ? Oui. Tu vas te régaler ? Ah oui, je sais que tu te régales, je ne suis pas plus mamie. J'ai droit à plein de bisous. C'est quoi ? Tous ces bisous ? Bah dis donc ! Tout ça ! Mamie ! Ça y est, les enfants sont partis chez les grands-parents, on a tourné une petite vidéo YouTube, on a rigolé. Du coup, on en a profité, parce qu'en fait, quand on est ici, on n'arrive à rien faire. On n'arrive pas à faire de rire, on n'arrive pas à faire de vidéos YouTube, on n'arrive à rien faire. Après, ce n'est pas grave, on profite, on est là pour la famille, pour tout le monde. Mais là, comme ils sont partis un peu plus tôt, parce que ma belle-mère, elle voulait rentrer tôt, faire à manger et tout, le masque de Mylon, elle voulait tout faire chez elle. Du coup, on s'est retrouvés à 17h, seuls. Voilà, donc on a profité pour faire une vidéo YouTube qui était dans notre liste de vidéos. D'ailleurs, on a bien rigolé, punaise. C'était... Tu as dit qu'on avait fait une vidéo ? Non, je vais le dire de suite. On dit le thème ? Ouais, bien sûr. C'était des questions pour savoir qui se connaissait le mieux. Donc, on s'est posé une tonne de questions. Autant vous dire qu'on est à deux doigts du divorce. On vous mettra la vidéo plus tard. Il faut qu'elle parte en montage et tout, mais... Lol ! Non, je rigole. Ça s'est plus ou moins bien passé. C'était drôle. On a rigolé, par contre. J'ai lavé mes cheveux. Par contre, le shampoing et le soin, la soif de l'or, coup de cœur, quoi. Genre... J'adore. Ça fait les cheveux trop beaux. Après, je mets l'huile, le sérum, l'esprit. Je mets tout. Mais toute la gamme pour les cheveux secs. Trop, trop bien. Qu'est-ce qu'ils ont poussé ? À chaque fois que je les lave, je me dis, waouh ! C'est dingue ! Donc, les enfants sont partis. Et voilà, on est seuls ce soir. Ça fait bizarre. Je suis trop contente que mes enfants aient chez mes beaux-parents. Parce que Lee Wayne, c'est la première fois qu'elle partait chez mon beau-père et ma belle-mère. Ça m'a fait trop bizarre. Parce que d'habitude, les enfants, on les sépare. Il y en a un qui va chez les grands-parents, l'autre chez l'autre. Parce que les grands-parents, c'est quand même sport. Surtout quand ils sont petits. Là, ils ont grandi et tout. Donc, ils se sentaient de les prendre, comme je vous le disais. Mais ça m'a fait bizarre de voir les deux partir en même temps. Genre, bye maman. Et tous les deux qui nous faisaient ça, comme ça, à la fenêtre. Trop mignon. Voilà. Vraiment, je suis contente. Parce que pour les grands-parents, c'est leur meilleur moment. Ils attendent ce moment, leur semaine, avec impatience. Ils ont 10 jours chacun. Enfin, là, mes beaux-parents, là, à Marseille, ils avaient une semaine. Parce que ma belle-mère, elle était en vacances. Donc, elle avait pris sa semaine et tout. Donc, voilà. Elle travaille et elle attendait ce moment. Donc, c'était sa semaine. Et après, il y aura ma mère qui aura sa semaine aussi. Ma mère, elle aura plus de jours. Elle aura 15 jours avec les deux aussi, qu'elle n'a jamais fait non plus. Ma mère et mon père. Donc, voilà. Donc, là, cette année, c'était vraiment 6 jours et 15 jours pour ma mère chez les grands-parents. C'est la première année et c'est trop cool, quoi. Vraiment, je suis contente que mes enfants, ils profitent de leurs grands-parents. C'est vrai qu'on habite à l'étranger. On est tout le temps... Enfin, on est loin. On rentre, certes, pour les fêtes de Noël et on rentre quelques semaines l'été. Mais voilà, qu'ils puissent vraiment les profiter, les avoir pour eux, leur faire à manger, leur faire l'histoire, les sortir. Enfin, ils se régalent, quoi. Ils passent leur meilleure vie. Ils adorent. On reçoit des milliers de vidéos et tout. C'est trop bien. Pour les enfants, c'est chouette. Et on ne va pas se mentir pour les parents aussi. Parce que pour nous aussi, bien entendu, qu'on est content de pouvoir avoir nos parents ici. On ne les a pas à Dubaï, donc toute l'année, on ne les a pas. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que quand on est ici, on en profite. Là, on va pouvoir partir. On va pouvoir partir et sans avoir de stress. Parce qu'on sait que nos enfants sont chez les grands-parents et qu'il n'y a pas de soucis. Donc, c'est vrai que c'est cool pour nous. Donc, là, on avait deux vacances de prévues. Donc, la première a été au Estef, qui est cette semaine. Et la deuxième, qui est que mon mari et moi, qui est un grand voyage. On part très, très loin. C'est un endroit qu'on n'a jamais fait. Mais là, on partira 15 jours. Enfin, 17 jours exactement. C'est loin, très loin. Mais on est content. Voilà, on fait deux grands voyages par an. Donc, cette année, on s'est fait le Japon et ce voyage qui va arriver avec mon mari. Et on va essayer d'en faire deux par an. Je reçois souvent des critiques. Les gens, ils me disent, ouais, comment tu fais pour laisser tes enfants ? Tu t'en débarrasses ? Et les gars, vous n'arriverez pas à m'atteindre. Sachez que ce que j'ai fait pour mes enfants, voilà. Sachez qu'avec tout ce que j'ai été alité, tout ce que j'ai galéré à les avoir, tout ce que j'ai souffert, parce que c'était de la souffrance. C'était difficile vraiment d'être alité. C'était très, très difficile. Quatre mois, c'est très long. Quand je vous voyais tous à la plage l'été, tous en voyage, alors que moi, je n'ai pas bougé d'un matelas, vous ne me ferez jamais culpabiliser. Et encore moins de les laisser aux grands-parents, là, où ils s'éclatent pendant une semaine. Donc, je n'ai aucune culpabilité. Donc, pour ceux qui m'envoient des petits messages comme ça, sachez que vous ne m'atteignez pas du tout. Donc, vous pouvez arrêter d'ores et déjà, parce que ça ne me touche pas. Voilà, mais je trouve ça hyper important aussi de prendre le temps avec son mari. Parce que de prendre du temps avec les enfants, c'est bien. On les a emmenés au Seychelles. Là, avec les vacances avec les enfants, on a trois jours dans un endroit où on part. Après, on repart une semaine à un autre endroit avec les enfants. Et après, on repart encore une semaine à un autre endroit avec les enfants. On a plus de vacances avec les enfants. Mais, on arrive à faire les deux. On arrive à faire tout, en fait. On arrive à se manager pour qu'ils profitent des grands-parents, que nous, on profite ensemble avec mon mari, qu'on profite également avec nos enfants. On arrive à tout manager. On est hyper, hyper heureux et fiers de ce qu'on arrive à faire au niveau de notre famille, de notre éducation, de tout, de tout, tout, tout. Donc, voilà. Donc, vraiment, on est content. Et là, du coup, on va partir faire la fiesta. Oui, parce que là, c'est des vacances de fiesta. A été, oui, Steph. Ce sera les seuls de l'été. Non, j'ai eu l'entraiment d'une jeune fille et d'une jeune garçon. Mais, voilà. Après ça, on n'a plus trop de vacances de fiesta. Non. Après ça, c'est fini. Bon. Eh bien, écoutez, autant vous dire que vous allez bien. Ce matin, on se réveille sous le brouillard de l'Espagne. Voilà. Nous avons hier soir mangé, donc, avec les patrons. C'était super. Là, ce matin, nous allons les rejoindre. Et ils vont nous montrer, du coup, comment ils coulent nos bougies, nos diffuseurs. Enfin, voilà. Comment ça se passe dans l'usine. On va pouvoir tout regarder. Parce que c'est vrai que nous, on passe commande. On traite avec eux. Mais c'est quelque chose qu'on fait, mais qu'on n'a pas encore vu de nos yeux, quoi. Donc, voilà. Donc, ça va être sympa. Parce que, forcément, ça nous intéresse. C'est notre marque. On la développe. Là, du coup, hier, pendant le dîner, on parlait de plein de trucs. On s'envolait sur la lune. On voulait développer trop de choses. Le problème, c'est qu'eux, ils développent. Et puis, quand tu es avec des développeurs, tu peux développer à l'infini. Donc, du coup, tu as des idées qui fugent. Je veux ça, ça, ça. C'est, voilà. Donc, là, on a eu une petite idée hier. Donc, on va essayer de travailler dessus. On va voir. Pas aujourd'hui, mais quand on rentrera au bureau. On en discutera tous ensemble. Parce qu'il y a du monde au bureau. On n'est pas tout seul. Et voilà, on fait des réunions. Là, on a une réunion bientôt. Là où on se met à plat. Et on discute de tout. Des nouveaux projets. Des mois à venir. Parce qu'en fait, quand tu développes quelque chose, il faut en parler longtemps avant. Genre là, décembre, on en parle depuis 2-3 mois déjà. Donc, c'est vrai que tu n'arrives pas du jour en main. Dire, alors, pour Noël, je veux ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Sinon, tu n'as rien du tout. Rien qu'hier, on parlait avec notre développeur. Pour un calendrier de l'avent et tout. Mais tout est trop tard. On avait essayé de s'y prendre avant et tout. Mais il faut s'y prendre très longtemps avant. Et voilà. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup réclamé un calendrier bien au chien de l'avent. On est un peu dégoûté. Mais cette année, ce ne sera pas possible. On essaiera de faire ça pour l'année prochaine. On en a déjà parlé aujourd'hui. Donc, voilà. Mais toujours des nouveaux projets. Et c'est trop bien. Franchement, on est trop contents de pouvoir faire ça. De travailler pour nous-mêmes. Et de développer des trucs. Et de la qualité en plus. Parce que là, on va aller dans les usines. On va vous montrer. Mais les cires, elles sont 100% végétales, véganes. Enfin, voilà. On a choisi des produits que de qualité. Donc, c'est vrai qu'à la revente, ça revient un peu cher. Je vous avoue. Mais en fait, on a préféré choisir la qualité. Plutôt que choisir un truc qui ne coûte pas cher. Et le revendre moins cher. Enfin, à un moment donné, tout ce qu'on fait, nous, c'est de qualité. Vous avez vu, on est très minutieux. Très perfectionniste. Donc, si c'est pour vendre des choses avec plein de produits chimiques à l'intérieur et tout. Non. Voilà. Donc là, c'est vrai que tout ce qui est Gilor. Tout ce qui est Biannoshi. On fait attention. Même Gilor. On vous emmènera dans les laboratoires plus tard. On a un autre rendez-vous pour Gilor. Ça, c'est en France. Je vous répète. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a plein qui me disent. Oui, mais on croyait que Biannoshi, les parfums étaient made in France. Parfums sont fabriqués en France. Là, on n'est pas là pour les parfums. On est ici pour les bougies, les diffuseurs et les sprays. Ça, c'est fabriqué en Espagne. On est toujours très transparents là-dessus. Vous pouvez aller sur le site. Il y a marqué made in who. Et on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir sur la fabrication. Les fêtes, c'est impossible. Sinon, on ne se prendrait le contrôle. On se ferait dégommer. Donc, allez voir sur le site si vous avez des doutes pour chaque produit. Et pour savoir où est il est fabriqué. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on est trop content d'aller dans l'usine. Il s'est arrivé très tôt ce matin. Mais ça vaut le coup. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501